A Alteo, nous avons notre système de qualité de food safety qui est de BRC. La maintenance préventive fait partie de ces prérequis que BRC nous demande donc la maintenance fait que durant la coupe, on a moins de pannes, moins de breakdowns, les équipements soient propres et que la qualité est assurée. L'intercampagne 2021 a été une intercampagne atypique. Depuis mars, depuis confinement, on travaille sans arrêt. Une fois qu'on a eu le WAP, l'équipe travaille tous les jours sans arrêt et il y a des équipes qui travaillent jusqu'à fort tard les soirs, 9h, 10h du soir. Il a passé un déroule correct, même avec le confinement, et nous n'aurions réussi à débattre pour faire travailler ici. Nous n'avons pas de personnes principales, nous n'avons pas de Sénacan, nous n'avons pas de Kamiko. Et finalement le déroule correct nous avons mis en place, et quand nous avons fait un déroule correct, on est pas si bon, on a mis en place, on a remonté, et c'est ce qui nous prend pas plus de temps. Nous sommes ici à la station d'emballage de production et d'emballage de sucs Moscovado et cette année nous avons eu un gros projet ici parce que nous visons une augmentation de capacité de notre production de sucs Moscovado. Précédemment nous avions trois centrifuges pour faire la production de sucs Moscovado, deux stations de balance, pesage et emballage. Nous avons modifié nos équipements cette année pour pouvoir avoir quatre centrifuges pour la production et quatre stations de pesage et d'emballage. Le grand investissement que l'on a fait cette année-ci c'est au niveau des batch pans. Plus précisément, les batch pans, les vides pour la mâche 8C, on a remplacé les coupoles qui étaient en Malcie, on a mis ça en 3C12 et on a fait un gros travail aussi pour le vides pour la mâche 8B, plus précisément le vides B3. Il y a le contact avec la surface noire, on essaie autant que possible de mettre un lining en inox pour mitiger le problème de contamination avec des particules métalliques. C'est ce que l'on a fait. Heureusement qu'on a une équipe soudée, on a une équipe costeure, que ce soit à l'atelier, à l'usine et l'encadrement. On a une équipe formidable qui se donne à fond à l'atelier, par exemple, pour travailler, pour rattraper le retard, pour faire sortir les pièces à temps, pour que les autres départements et les pièces, pour faire le montage, etc. Et à l'usine, l'équipe travaille 7 sur 7. Là, on est en stage plus ou moins de finition et on va passer comme si un coup de pain fin pour amasser tout ce qui reste et on fait le mieux possible, bien sûr, pour être prêt pour le cadeau. Le résultat de la campagne, en termes de performance, en termes de panne, dépend du travail et de l'investissement qu'on fait durant l'intercampagne. Alors, c'est un travail assidu, mais on a une équipe formidable, on a une équipe soudée et on est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada